Un nouveau Royal Wedding se profile en 2020. La princesse Béatrice et Eduardo Mappelli-Mosi vont se passer la bague au doigt et se dire oui, après avoir annoncé leur fiançaille en septembre dernier. Très peu d'informations circulent sur l'événement à venir, si ce n'est que le Daily Mail avait annoncé que Béatrice Diorque souhaite rompre avec le protocole britannique, en célébrant un mariage intime. Selon les désirs de la princesse Béatrice, la cérémonie serait privée et se déroulerait en petits comités, et sa robe de mariée sera différente de celle de Kate Middleton et Meghan Markle. Et justement, Meghan Markle et son époux le prince Harry seront-ils présents à la cérémonie ? Si est-il une question qui est sur toutes les lèvres, notamment depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur volonté de se mettre en retrait de la famille royale britannique. Une chose est sûre, plusieurs des têtes couronnées seront invitées au mariage de la princesse Béatrice. Bien évidemment, la reine Elisabeth II recevra son carton d'invitation, ainsi que les parents de la mariée, à savoir Sarah Ferguson et le prince Andrew, malgré son récent recul de la vie publique dû à une polémique. Sa sœur, la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, seront aussi de la partie Encore de la rancœur chez les Yorks ? Toujours dans la famille royale britannique, le prince William, son épouse Kate Middleton ainsi que leurs trois enfants seront présents. Et selon la suite logique des choses, le prince Harry et son épouse Meghan Markle devraient aussi recevoir un carton d'invitation, avec leur fils Archie. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le duc et la duchesse de Sussex avaient provoqué une vive polémique au mariage de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, et que peut-être que de la rancœur est toujours présente chez les Yorks. Sinon, Lady Gabriela Windsor et son mari Tom Kingston devraient être présents. Et bien évidemment, de nombreuses célébrités seront aussi invitées à la cérémonie, dont certainement Ellie Goulding, Carly Closs, Ida Field ou encore James Blunt, selon les informations de l'Express UK. Sous-titrage Société Radio-Canada